Alors nous sommes sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour tester une voiture de course française, électrique, la Beltoise BT01 et pour nous en parler nous avons avec nous Julien Beltoise qui est à l'origine du projet. Alors quelle est l'idée principale derrière le projet de cette voiture de course ? L'idée principale c'est d'être dans la transition énergétique tout simplement, mais les grands principes qui m'ont amené à concevoir cette voiture c'est en effet une idée, mais c'est aussi pour reprendre des mots que mon père a utilisé, trois mots qui sont les règles d'or d'ailleurs de son école Conduire Juste, c'est voir, prévoir, anticiper, voir l'évolution et la transition énergétique s'opérer sur la route, prévoir qu'elle allait inévitablement s'appliquer au circuit et anticiper en concevant et en réfléchissant à un cahier des charges très spécifique d'un véhicule électrique à usage circuit. Outre le côté évidemment écologique, il y a d'autres avantages à cette voiture, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il y a plein d'avantages à cette voiture, alors bien sûr il y a le côté émission de CO2 parce qu'il faut vraiment relativiser les consommations et les émissions de CO2 d'un véhicule utilisé sur la route et d'un véhicule utilisé sur le circuit, mais ça participe aussi à une réduction sonore et Dieu sait que l'émission sonore et les problématiques de bruit de l'ensemble des circuits français européens pour pas dire mondiaux sont concernés par ces problématiques, mais il y a aussi plein d'autres avantages liés au fait que pour un opérateur de stage de pilotage, ça lui permet de trouver de nouveaux clients, de nouvelles entreprises soucieuses de l'environnement et du respect de leur démarche de responsabilité sociétale, environnementale et qui aujourd'hui ne font plus d'activité de loisirs sur circuit parce que ça ne répond tout simplement pas à ces démarches. Et pour la compétition, que ce soit en thermique ou en électrique, ça permet à des promoteurs de trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors pour les mêmes raisons, soucieux d'associer leur image et leur valeur à un sport zéro émission. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensuite comme évolution de cette voiture ? Nouveau châssis, nouvelle carrosserie ? Exactement, la version V2 en fait, on a un objectif de compétition aussi, donc on va passer sur une étude de châssis propres, puisqu'aujourd'hui c'est un châssis tubulaire, mais toute cette partie centrale est issue d'un châssis existant qui était un véhicule de compétition thermique. Donc on va concevoir notre propre châssis et on va aussi travailler sur le management de thermique pour améliorer la constance et la durée de vie de la batterie grâce à un management de thermique assez innovant. Est-ce que d'ici quelques années, on pourrait imaginer une version de route ? C'est possible, je n'avais pas pensé avant que plusieurs journalistes comme vous m'en parlent, mais dans les rêves les plus fous, pourquoi pas ? Ça serait magnifique parce que ça montrerait que la France, qui est un petit peu en arrière, un petit peu en retrait en matière de voiture de course, en matière de GT, pourrait revenir un petit peu sur le devant de la scène grâce à l'électrique et grâce à des gens passionnés comme vous. Je vous remercie et je nous l'espère. C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. Sous-titrage ST' 501